Mes chers compatriotes, Je voudrais vous remercier et vous dire ma gratitude. Quand je sollicitais vos suffrages en février 2012, je n'avais plus aucun mandat électif. Par deux fois, et à une majorité confortable, vous m'avez investi de votre confiance. C'est un honneur suprême en démocratie. Cet honneur, je l'ai toujours considéré, non comme une source de privilèges, mais comme une éminente responsabilité et un devoir sacré d'être à votre service, de travailler jour et nuit pour mériter votre confiance. Toute œuvre humaine est imparfaite, mais quels que soient les critères d'évaluation, le Sénégal de 2023 est sans commune mesure avec le Sénégal de 2012. Je suis fier d'avoir réalisé avec vous cette séquence de notre histoire, un lègue qui témoignera pour nous demain. En allant à votre rencontre, j'ai appris à mieux connaître et mieux aimer notre pays, d'un amour inconditionnel et inépuisable. Voilà pourquoi je ferai en sorte que l'élection présidentielle du 25 février 2024 se déroule comme les précédentes, de façon paisible et dans les meilleures conditions d'organisation. J'invite tous les candidats à œuvrer dans le même esprit. Tous ensemble, allons aux urnes, dans le calme, la sérénité et le fair play. Et le 2 avril 2024, s'il plaît à Dieu, je transmettrai le pouvoir à mon successeur. Je resterai ensuite disponible et de bonne volonté, car j'ai le Sénégal chevillé au corps et j'ai le Sénégal au cœur. Mon cœur battra toujours pour notre pays, parce que ce qui nous lie, notre histoire et notre destin commun, transcende mes fonctions officielles. Ainsi, après la transmission du pouvoir, je mettrai en place une fondation dédiée à la paix, au dialogue et au développement, pour continuer à m'investir dans des causes qui me sont chères. La coexistence pacifique des peuples, le dialogue des cultures et des civilisations, le développement durable et inclusif, la justice climatique, le financement de la santé, en particulier la santé maternelle et infantile, le soutien à la jeunesse, le développement des infrastructures en Afrique et la réforme de la gouvernance mondiale qui a mobilisé avec succès notre diplomatie lors de mon mandat à la tête de l'Union africaine. D'ici là, mes chers compatriotes, continuons notre marche commune, mais dans la main, pour un Sénégal uni et prospère dans la paix, la sécurité et la stabilité. Je vous dis merci du fond du cœur de m'avoir honoré de votre confiance pour servir notre pays. Je vous renouvelle mes sentiments de profonde affection. À toutes et à tous, j'adresse mes voeux ardents de paix, de bonne santé, de bien-être et de réussite. Que Dieu veille sur notre cher Sénégal. Bonsoir et devenue nature.